Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que trois types de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regardera pas le jour de la résurrection Donc imagine-toi, Akhi Urti, tu as passé 70 ans, 80 ans, 60 ans de ta vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala A adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans même le voir Pourtant, tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala Et ton plus grand souhait est de le voir Allah subhanahu wa ta'ala Donc imagine-toi, être au milieu de toutes ces créatures et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te rejette même pas un regard Pourtant tu l'as adoré toute ta vie Et cela peut m'arriver, cela peut t'arriver et personne en réalité n'est à l'abri des péchés Et écoute ce que nous rapporte Salman al-Farisi concernant ce hadith Donc trois personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regardera pas le jour de la résurrection Et il ne les purifiera pas Et ils auront un douloureux châtiment Une personne âgée, vous voyez, il a âgé et qui pratique encore la fornication Un pauvre orgueilleux Et ici, la fornication et l'orgueil sont interdits pour tout le monde Mais la personne âgée qui pratique la fornication et le pauvre orgueilleux, vous voyez, sont spécifiés dans ce hadith Car les causes qui poussent généralement vers ses péchés sont la jeunesse, celui qui commet la fornication Et la richesse, l'orgueil qui pousse à la jeunesse Ces personnes-là, c'est l'inverse Elles ne sont pas présentes Et un homme qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa marchandise, il n'achète que par son serment Et ne vend que par son serment Toujours en train de se jurer C'est-à-dire, il dit, Wallah Wallah, juste pour acheter le jour du marché Et juste pour vendre le jour du marché Toujours en train d'utiliser ses paroles On entend beaucoup de personnes Il y a une petite faïda ici Ce hadith, il vient aussi nous mettre en avant l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Cet attribut-là qui est le regard C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit Allah subhanahu wa ta'ala, il a des yeux Mais bien sûr, cet attribut-là, on doit l'approuver, on doit l'affirmer Sans tamthil, sans porter de ressemblance à ses créatures Sans ta kif, lui donner une modalité Dire que les yeux d'Allah sont comme ceci ou comme cela Et sans ta'atil, dire, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de regard, il n'a pas d'œil Parce que si on dit cela, on lui porte ressemblance à l'une de ses créatures Non, tout simplement, le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il yandur, Allah, il voit, il regarde Si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses chiffres Il fait l'affirmer, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il utilise les attributs comme il veut et quand il veut Ahiakumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz